Je suis depuis maintenant une vingtaine d'années avocate au barreau de Paris et par différents concours de circonstances que je raconte en préambule dans mon livre J'ai été amenée à défendre des citoyens qui sont des femmes et des hommes qui ont la particularité d'être homosexuels et qui du fait de leur homosexualité sont confrontés à des problématiques particulières et donc je raconte mais de l'intérieur comme pourrait le faire un avocat pénaliste sauf que là on est dans le champ du droit de la famille et bien la défense de ces gens, de ces femmes et de ces hommes aussi bien sur des problématiques qui concernent la relation conjugale que les relations vis-à-vis des enfants que celles-ci s'inscrivent dans un lien de filiation ou que celles-ci s'inscrivent dans un lien éducatif Alors si je dois revenir maintenant sur ce qu'on entend chez les anti, chez ceux qui sont opposés au mariage civil ouvert à tous les couples et à l'adoption moi j'ai après vraiment tous ces mois de débat pour ne pas dire toutes ces années de débat parce que quoi que cela puisse être affirmé de ce qu'il n'y aurait pas de débat le débat il existe en France depuis 1997 c'est à dire le moment où on a commencé véritablement à parler dans la société française de la protection du couple de personnes de même sexe qui a donc donné lieu à la mise en place du PACS du pacte civil de solidarité et déjà en 1998 la question de la revendication de l'ouverture du mariage civil à tous les couples se posait et puis elle a été un peu mise de côté pour ressurgir en 2004 avec le mariage de Bègle qui est un moment fondateur de ce point de vue là c'est à dire qu'il ouvre vraiment le mariage de Bègle avec Noël Mamère a ouvert la parole a libéré la parole sur un possible mariage civil ouvert à tous les couples et puis depuis 2004 donc il n'a pas cessé jusqu'à cet été où il a repris une virulence extrêmement importante sous l'impulsion notamment de ce que moi j'appelle il faut être clair j'appelle ça le lobby catholique avec ses réseaux articulé à l'UMP qui instrumentalise bien évidemment cette question et qui s'autorise à tenir des propos d'une violence absolument incroyable c'est à dire que si on disait le quart de la moitié de ce qui est dit aujourd'hui vis-à-vis des homosexuels à l'égard des femmes on parlerait de sexisme si on disait le quart de la moitié de ce qui est dit aujourd'hui à l'égard des homosexuels à l'égard par exemple des noirs on parlerait de racisme et bien là il y a une manifestation d'homophobie qui est très claire et donc pourquoi je vous dis ça ? je vous dis ça parce que moi ça fait effectivement je connais l'application de la loi je connais les situations concrètes etc et au fond après toutes ces années je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui dérange profondément ceux qui sont opposés à ce projet qui a pour objet d'inclure les homosexuels dans l'universalité de la loi et bien fondamentalement c'est l'homosexualité c'est l'idée quelque part que oui quand même lesbiennes et les gays ne sont pas tout à fait normaux s'ils ont accès au mariage civil ça va soulier le mariage civil c'est pas forcément conscient parfois on peut être raciste sans en avoir conscience et pourtant on l'est on peut être sexiste sans en avoir conscience et pourtant on l'est et donc je pense véritablement que ce qui sous-tend la violence de ceux qui sont opposés à cette égalité de droit qui est quand même un des principes fondateurs de la république et bien c'est l'homosexualité qui les dérange alors après ça explique pourquoi les affirmations qu'on entend qui font référence à la biologie à l'anthropologie petite parenthèse j'adore moi quand l'église fait référence à l'anthropologie ça je trouve ça extraordinaire parce que lorsque l'on voit du moins lorsque l'on sait et je pense que comme nous sommes dans un pays catholique la France fille et née de l'église quand on connaît donc la Bible et les évangiles et que l'on connaît la mythologie le mythe fondateur du christianisme avec la Vierge Marie qui est tombée enceinte grâce au Saint-Esprit Jésus qui a pour père adoptif Joseph et peut-être un autre père Dieu le Père si vous voulez du point de vue anthropologique ça pose quand même question donc voir dans la bouche des hiérarques parce que je pense que tous les chrétiens ne pensent pas forcément comme leurs représentants et il y en a beaucoup d'ailleurs qui pensent différemment tout à fait mais dans la bouche des hiérarques de l'église catholique ça fait franchement sourire bon donc cette violence elle est cette violence verbale cette violence symbolique elle est effectivement terrible et je pense et je vais en terminer je vais laisser la parole aux autres et je pense vraiment que lorsque la loi sera adoptée lorsqu'elle aura permis l'accès au mariage civil c'est-à-dire le même mariage que celui qui est possible pour les hétérosexuels avec le divorce à la clé évidemment pour ceux qui vont nous séparer et lorsqu'elle aura permis l'adoption et bien quelque chose va se refermer quelque chose va retomber et je crois que d'ici quelques années vraiment très court quelques années quand on regardera derrière nous rétrospectivement la violence de ces débats et qu'on écoutera un Laurent Wauquiez un Jean-François Copé un André 23 un évêque barbarin on se dira mais mon dieu mais mon dieu mais quelle ringardise non mais je enfin je ne suis pas psychanalyste mais j'ai une petite idée de la psychanalyse aussi bon je ne vais rien ajouter en fait à ce que vous avez énoncé parce qu'effectivement la psychanalyse comme d'ailleurs n'importe quelle discipline n'a pas à être prescriptive ou dogmatique et surtout pas la psychanalyse qui est véritablement un rapport singulier d'un patient d'un analysant avec son analyste et donc c'est une histoire tout à fait singulière où l'analyste ne dit évidemment pas ce que l'analysant ce qu'il doit faire il y a justement la place pour toute cette liberté mais vous avez raison de dire que la réforme qui va advenir et qui sera adoptée parce qu'effectivement la loi va être adoptée c'est un moment historique ça c'est très vrai pourquoi est-ce que c'est un moment historique ? bien très simplement parce que ça va mettre fin à la discrimination légale qui frappe aujourd'hui les lesbiennes et les gays qui n'ont pas accès aux mêmes droits et qui pourtant sont soumis aux mêmes devoirs que n'importe quel citoyen et donc ça leur donnera la liberté en fait de pouvoir se marier de choisir le mariage si le désir comme les hétérosexuels le paxe ou le concubinage pardonnez-moi il y a quelque chose d'important parce qu'on parle des lois on n'est pas tous juristes vous parlez du fait et de la loi c'est bien de rappeler justement de faire cette différence pour qu'on puisse comprendre aussi votre démarche que vous êtes une des premières à avoir commencé à travailler sur un territoire qui était complètement inconnu pratiquement qui était les droits concernant les homosexuels comment dire les choses simplement ? dans le débat aujourd'hui il y a vraiment une grande confusion entre ce qu'effectivement ce que nous juristes nous appelons le fait et la loi le fait par exemple c'est que dans cette salle il y a des femmes et des hommes voilà ça c'est une réalité du fait et puis aujourd'hui en droit il y a une égalité entre les femmes et les hommes pourtant quand on réfléchit bien à la chose il y a encore quelques années on estimait que le fait que les femmes et les hommes soient différents anatomiquement on va dire que c'est ça la différence de sexe qu'il y ait cette différence de sexe pendant des siècles a fondé la comment dire une hiérarchie entre les femmes et les hommes c'est à dire que les femmes avaient moins de droits que les hommes et plus de devoirs que les hommes et puis grâce aux luttes féministes nous sommes arrivés enfin les femmes sont arrivées à avoir une égalité de droit ce que je veux dire c'est que il peut y avoir dans les faits des différences comme là ce que je viens d'évoquer la différence entre les femmes et les hommes c'est à dire une différence de sexe et qui va demeurer dans les faits dans la réalité de tous les jours et en même temps il peut y avoir une égalité en droit ce sont deux niveaux d'analyse d'approche d'un même phénomène et donc il y aura toujours évidemment une différence entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels les uns étant composés de personnes de sexe différent et les autres étant composés de personnes de même sexe mais cette différence de faits ne doit pas empêcher une égalité de droit c'est à dire avoir accès au même droit voilà ça c'est vraiment extrêmement important je ne sais pas si je l'ai bien expliqué mais et c'est pour ça qu'on peut avoir la société française comme d'ailleurs toute société est traversée par de multiples différences différence de sexe différence de couleur de peau différence d'âge et pourtant différence de sexualité donc et pourtant ces différences ne justifient pas un traitement juridique différent au contraire il y a une égalité de droit enfin un traitement similaire en fait voilà et ça c'est vraiment extrêmement important sinon cela veut dire qu'on infériorise une catégorie de citoyens à raison d'une de leurs particularités en l'occurrence l'orientation sexuelle et donc là on fait ce qu'on appelle de la discrimination c'est pour ça que je dis que la loi lorsqu'elle sera votée en ouvrant le mariage et l'adoption va mettre fin à la discrimination légale qui existe aujourd'hui entre enfin à l'égard des lesbiennes et des gays à cause de leur orientation sexuelle et la loi ne fait pas arrêter sur les préjugés non plus en gros ça c'est vrai si en fait si enfin je vais juste revenir deux secondes c'est vrai que je raconte dans le livre mais pour faire très très vite comment le mariage de Bègle il est survenu et bien le mariage de Bègle il est survenu à cause de la chose suivante au mois de janvier 2004 il y a un homosexuel qui habitait dans le nord de la France qui a été agressé par trois hommes trois hommes qui ont pris un briquet qui ont mis le feu et il a été gravement brûlé il a été dans le commun etc bien cet événement cet acte homophobe épouvantable a mobilisé les associations qui ont demandé à ce qu'il y ait une lutte contre l'homophobie qui soit plus importante mais elle a aussi conduit deux personnes enfin deux personnes enfin Daniel Borio et Didier Ribon a lancé un manifeste pour l'égalité le manifeste pour l'égalité c'était très simple si on veut lutter contre l'homophobie une des choses qu'il convient de faire c'est de cesser c'est de mettre fin à la discrimination légale qui touche les homosexuels c'est à dire c'est d'ouvrir le mariage et l'adoption et donc ce manifeste pour l'égalité a été signé par Noël Mamère qui ensuite s'est engagé à ouvrir enfin a dit si j'ai deux Béglets je les marierai et ensuite donc il les a mariés il y a une dimension il y a un effet pour partie performatif de la loi lorsqu'elle met fin à une inégalité le fait par exemple qu'en droit français en 1999 on ait adopté le Pax a permis de banaliser pour partie les couples de lesbiennes et les couples de gays on voit bien avec le débat aujourd'hui que la normalisation n'est pas totalement à acheter mais la loi a un effet instituant et bien sûr elle ne formate pas les comportements ça c'est très clair c'est pas parce que la loi va permettre le mariage à des couples d'homosexuels que tout le monde va devenir homosexuel bien évidemment c'est pas ça mais ça normalise et ça dans l'inconscient collectif ça donne un autre regard sur l'homosexualité de sorte que les actes et les propos homophobes sont beaucoup moins légitimes la France a été un des premiers pays à faire des avancées en 1999 depuis l'année 2000 après il y a eu plein plein de pays mais je voulais parler des Etats-Unis parce qu'il y a différents Etats 5 Etats 6 Etats où les mariages sont possibles et on a fait des études très précises aussi concernant l'homoparentalité et on voit que les familles homoparentales et les familles hétrosexuelles l'évolution des enfants n'est pas forcément différente c'est à peu près exactement la même donc c'est le risque qui est pointé toujours par les gens qui sont contre donc on peut aussi à ce moment là dire on a des arguments pour montrer que les choses sont peut-être moins compliquées depuis combien de temps ? alors je vais vous répondre en fait c'est intéressant votre question parce que ça permet d'aborder deux champs en fait ce qui est surprenant dans le débat franco-français c'est que c'est vraiment un débat franco-français hyper nombriliste comme si la France était seule au monde alors qu'en réalité nous avons en Europe déjà une dizaine de pays qui ont ouvert le mariage civil et l'adoption à tous les couples sans compter bien sûr la procréation médicalement assistée y compris Mexico la ville de Mexico et j'allais donc y venir en dehors de l'Europe vous avez comme vous l'avez indiqué l'Argentine l'Afrique du Sud l'Oruge je n'ai donc pas besoin de le dire et donc en France le mot parentalité est quelque chose qui a commencé à surgir à la fin des années 80 à peu près mais aux Etats-Unis c'est quelque chose qui existe depuis maintenant pratiquement 38 ans et donc en fait les études sur les enfants puisqu'il faut toujours faire des études quoique c'est éminemment interrogeable parce qu'il n'y a pas d'études sur les enfants d'hétérosexuels et pourtant on pourrait avoir beaucoup de choses à dire parce que l'hétérosexualité n'est une garantie de rien je pense que le psychanalyste ne me contredira pas là-dessus donc il y a des études qui sont faites maintenant depuis 38 ans voilà et qui montre mais vraiment que les enfants ne vont ni mieux ni moins bien que lorsqu'ils sont élevés par des couples hétérosexuels ils ont une sexuation entre guillemets normale donc à 95% ils sont hétérosexuels ils savent qui est leur père et le compagnon de leur père ou qui est leur mère et la compagnie de leur mère et d'ailleurs cela est si vrai que dans une des affaires que je lui ai défendre une des femmes que je lui ai défendre à qui on refusait donc un agrément pour pouvoir adopter un enfant en qualité de célibataire parce qu'elle vivait donc avec une femme donc l'affaire a fait l'objet d'une procédure devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme et là quand on est devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme la partie adverse ce n'est pas un individu non c'est la France c'est l'État français et bien l'État français qui soutenait qu'il était tout à fait justifié de refuser cet agrément pour adopter et qui disait oui les enfants le risque patati et patata l'État français n'a jamais versé une étude qui viendrait démontrer qui viendrait soutenir son propos d'un quelconque danger pour les enfants ça c'était en 2008 j'ai eu à repléder une deuxième fois dans la Cour Européenne en 2012 toujours pour une histoire d'adoption et là aussi la France notre beau pays que pourtant j'aime énormément qui s'opposait à la demande de mes clientes et qui invoquait donc l'intérêt de l'enfant alors un intérêt manifestement abstrait je ne sais pas ésotérique divin peut-être en tout cas la France là non plus n'a jamais versé la moindre étude qui aurait permis de soutenir sa position de ce que les enfants courraient à quelconque danger là on est dans l'ordre du fantasme et on est d'autant plus dans l'ordre du fantasme que tous les pays que nous évoquions au début de mon intervention là maintenant ce sont ce sont comment dire des exemples vivants et nos voisins canadiens viennent de nous envoyer d'ailleurs une lettre en nous disant qu'au Canada le mariage qui est ouvert depuis 2002 et l'adoption de la même manière donc il nous envoie une lettre en nous disant que tout va bien les couples homosexuels ne se sont pas mariés avec leurs animaux de compagnie et les enfants vont bien j'aime bien l'humour canadien vous savez oui je confirme il y a d'ailleurs un psychologue du développement qui s'appelle Olivier Véchaud qui a fait un recensement de toutes les études qui ont été faites sur les enfants élevés dans un contexte homoparental qui bon j'atteste effectivement ce qui vient d'être dit je voulais parler parce que vous avez parlé des Etats-Unis j'ai vu les discours d'Obama l'autre jour concernant ça on s'est d'ailleurs il dit toujours la promesse la promesse c'est une des promesses pour nous dans l'avenir c'est justement c'est l'égalité aussi entre les homosexuels et les hétérosexuels c'est qu'il y a des humains c'est les frères mes frères alors aux Etats-Unis à Los Angeles en particulier avait un peu une particularité puisque c'était un état effectivement dans lequel c'était possible et on sait aux Etats-Unis ils sont souvent regroupés par communautés donc en fait il y avait une communauté de familles homoparentales dans un quartier de Los Angeles où ils étaient assez regroupés et puis j'avais entendu le témoignage finalement d'un jeune qui arrivait à 20 ans qui avait vécu finalement dans cette communauté on pourrait dire donc autour de lui il y avait essentiellement des familles homoparentales en fait c'est-à-dire ses copains étaient des copains qui étaient de familles homoparentales etc l'école où il y allait c'était le même cas il se trouve qu'il était hétérosexuel et donc la réflexion qu'il le faisait à ce moment-là c'est que lui il aurait effectivement ayant grandi dans une culture gay comme il le disait à devoir assumer finalement son hétérosexualité donc je trouvais cet exemple assez frappant on pourrait dire puisque précisément on voit bien qu'effectivement le milieu l'environnement dans lequel on grandit c'est le fait de s'en démarquer qui précisément peut créer effectivement une différence avec laquelle on est obligé de composer finalement si on transpose cette situation dans l'autre contexte on s'aperçoit effectivement la manière dont chacun doit pouvoir assumer sa différence il y a une dimension sociologique de cette situation qui montre bien que le processus doit être le même qu'il soit dans un sens ou dans l'autre et par rapport à cette question aussi dans les études qui ont été faites les enfants homosexuels naissent on va dire dans des familles hétéroparentales et dans les familles homoparentales il y aura des enfants qui seront homosexuels probablement puis d'autres qui seront hétérosexuels il n'y a pas comme il est dit parfois parce que c'est aussi une préoccupation dans ces études de dire mais si leurs parents sont homosexuels ne vont-ils pas l'être eux-mêmes etc. en fait il n'y a pas une propension plus grande à l'être ou ne pas l'être et puis même s'il l'était je dirais vous seriez vraiment le problème et donc il y a quelque chose d'important parce que malgré tout dans votre livre on voit que depuis 20 ans depuis que vous avez commencé à vous intéresser la jurisprudence a quand même beaucoup évolué beaucoup changé et vous parliez tout à l'heure des lobbies chrétiens tout ça mais en même temps d'après ce que tu as compris c'est des gens des individus qui ont fait évoluer la jurisprudence c'est pas comme on dit des lobbies gays ou des lobbies lesbiennes qui ont fait évoluer parce qu'ils ne sont plutôt pas très bien organisés malgré tout oui c'est vrai c'est un préjugé en fait de penser qu'il y a une communauté homosexuelle qui serait homogène il n'y a pas plus de communautés homosexuelles homogènes que de communautés hétérosexuelles homogènes donc il n'y a pas d'organisation comme aux Etats-Unis où effectivement la conquête des droits civils passent par des associations qui mettent en place des procédures faites exprès pour poser des problèmes de droit ce que montre moi ce que je fais dans mon métier c'est vraiment des citoyens ordinaires des femmes et des hommes absolument ordinaires qui sont confrontés vraiment à une problématique particulière parce qu'ils sont homosexuels essayent de trouver une solution juridique et moi mon job avec qui je suis mon intelligence mes défauts ma connaissance du droit c'est d'essayer de trouver une solution et de la faire entendre à un juge parce qu'il ne suffit pas d'avoir une demande de trouver une solution encore faut-il qu'elle soit entendue par un juge et si j'ai gagné un certain nombre de procès j'en ai aussi perdu un certain nombre avant d'arriver à gagner donc ce qui est intéressant c'est de voir effectivement qu'en réalité ce sont des parcours tout à fait individuels tout à fait singuliers et il m'a semblé que dans le débat actuel autour de l'ouverture du projet de loi mariage et adoption au delà des discours vraiment ésotériques déconnectés de la réalité de ce que sont les familles homoparentales et bien donner des cas concrets raconter des histoires de couples de femmes de couples d'hommes faits de chair et de sang incarner oui me paraissait pertinent permettait d'alimenter le débat je vais vous prendre un seul exemple parce que ça pourrait être vraiment plus concret c'est l'histoire de deux femmes qui vivent ensemble depuis des années donc elles ont une relation amoureuse comme un couple hétérosexuel et puis comme dans un couple hétérosexuel parce qu'aujourd'hui lorsqu'on est homosexuel on ne censure plus son désir d'enfant et bien donc elles ont souhaité avoir un enfant donc elles réfléchissent d'abord beaucoup en réalité à ce projet parental parce que ce n'est pas une donnée qui va de soi que d'avoir un enfant quand on est un couple de femmes déjà on ne peut pas le faire simplement en ayant une relation charnelle donc il faut réfléchir à comment on fait bon et puis chemin faisant après avoir réfléchi elle se tourne elle décide de se tourner vers la procréation médicalement assistée en allant en Belgique en Espagne au Danemark au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas peu importe en tout cas elles vont à proximité parce que c'est possible puis là il y en a une qui va donc tomber enceinte enfin qui va concevoir l'enfant et elles vont venir en France bien évidemment et puis là celle qui est enceinte va donner naissance à un enfant petite fille petite fille qui aura été voulu par les deux par les deux femmes une sera la mère légale parce qu'elle a accouché et du fait de son accouchement la déclaration de naissance qui était inscrite à l'état civil porte son nom et c'est ça qui établit le lien de filiation elle va donc transmettre son nom si elle meurt elle va transmettre son patrimoine et elle va exercer l'autorité parentale sa compagne elle n'a ni droit ni devoir mais c'est pas tant par rapport à la compagne que c'est problématique c'est par rapport à l'enfant qui au fond qui juridiquement qui légalement n'a qu'un seul parent à la différence d'un enfant qui naît dans un couple hétérosexuel où il a légalement deux parents qui lui transmettent le nom le patrimoine s'il décède et qui exercent l'autorité parentale donc que font ces deux femmes et bien elles viennent voir un avocat compétent et l'avocat compétent va leur expliquer qu'il est impossible par exemple de mettre en place une adoption de l'enfant par la compagne de la mère parce que aujourd'hui c'est impossible pour différentes raisons mais qu'en revanche on peut envisager de partager l'autorité parentale et donc on va déposer une requête devant une juridiction on va raconter l'histoire de ces deux femmes et on va demander à un juge d'accepter de bien vouloir faire en sorte que l'autorité parentale de la mère légale soit partagée avec la compagne de la mère la mère légale ne perd rien si le juge accepte la compagne de la mère va pouvoir vis-à-vis des tiers prendre des décisions si jamais la mère ne peut pas les prendre et ça donnera une protection plus importante pour l'enfant parce que si la mère légale est en incapacité de manifester sa volonté et bien la compagne de la mère c'est une chose très très concrète qui peut m'être demandée grâce au mariage civil qui va être ouvert à tous les couples la compagne de la mère va enfin pouvoir adopter l'enfant qui a été voulu dans ce projet parental et qu'est-ce que ça fait qu'elle puisse adopter et bien ça donne une protection juridique plus grande à l'enfant il va pouvoir recevoir le nom de la compagne de sa mère il va pouvoir hériter de la compagne de sa mère si jamais elle vient décéder c'est comme une protection et la compagne de sa mère pourra exercer l'autorité parentale voilà c'est cette protection là qui est demandée pas autre chose ni plus ni moins que ce que pourrait avoir un enfant dans un couple hétérosexuel ce n'est pas la revendication de droits particuliers de droits spécifiques c'est vraiment la revendication des mêmes droits dans un dessin qui est vraiment la protection concrète et réelle de l'enfant qui est là la loi ne va pas créer les enfants les enfants ils sont déjà là les couples homos qui veulent des enfants d'ailleurs comme les couples hétéros rien ne les arrête rien ne les arrête un couple hétéro sexuel aujourd'hui qui ne peut pas avoir d'enfant parce que la femme ne peut pas porter d'enfant ne va pas une seule seconde hésiter à avoir recours à la gestation pour autrui si c'est vraiment un enfant qu'ils veulent à tout prix bon ben voilà l'enfant il va être là bon donc après la question en fait du point de vue du droit c'est plutôt d'essayer de comment on fait pour organiser cette configuration familiale et comment on fait en tant qu'état pour protéger cette famille là quelle qu'elle soit sans jugement de valeur oui non mais c'est vraiment enfin c'est vraiment l'effet du hasard puisque moi j'ai été contactée par un homme qui s'appelle Thomas en 1996 alors que j'étais une spécialiste du droit pénal et du droit des étrangers et il vient me consulter sur une problématique de droit de la famille un divorce assez compliqué avec sa femme en fait ça fait 20 enfin il a toujours été homosexuel mais il a décidé d'assumer son homosexualité il a lutté contre cette homosexualité il s'est d'abord marié en pensant que ça allait arranger les choses il ne faut pas vraiment arranger les choses puisqu'il avait des relations extra-conjugales puis ensuite il s'est dit si on a des enfants ben voilà ça va me passer il n'a pas fait un enfant il en a fait trois et malheureusement ça ne lui est pas passé parce que ce n'est pas une chose qu'on décide d'être homosexuel ou hétérosexuel c'est quelque chose qui s'impose à chacun notre sexualité c'est de l'ordre de l'abduction et donc il vient me voir pour que j'assure sa défense dans le cadre de ce divorce très conflictuel où sa femme évidemment ne supporte pas la situation et refuse qu'il puisse voir les enfants seul donc elle veut qu'il y ait un cadre défini etc moi je ne comprends pas et donc je fais des recherches je m'aperçois qu'il n'y a quasiment rien enfin peu importe et j'arrive à l'audience donc ces petites audiences en audience de cabinet vous avez juste un juge n'a qu'il y a rien à son bureau il n'y a même pas de greffier il y a l'épouse il y a le mari que je défends il y a les deux avocats chacun plaide plaide pour son client et je me souviendrai toute ma vie la manière dont la magistrate nous a regardé et a regardé le client lorsque je suis rentré qu'il est rentré qu'il s'est assis et on pouvait voir physiquement dans l'attitude de cette femme qu'elle était en retrait elle s'écarrait dans son fauteuil elle avait le visage extrêmement pincé un regard de mépris et voire pire je savais que j'avais perdu donc quand je suis sortie bon je savais que j'avais perdu et effectivement j'ai perdu pour cet homme mais ce que j'avais vu ce qui n'existait pas dans le droit français m'a donné envie d'organiser un colloque au barreau de Paris d'écrire un que sais-je sur les droits des homosexuels parce qu'il n'y avait rien voilà et de fil en aiguille effectivement donc des femmes et des hommes qui ont cette particularité d'être homosexuel m'ont contacté mais je ne défends évidemment pas que des homosexuels parce que moi je ne fais aucune discrimination je défends des citoyens qui sont confrontés à des problématiques quelles qu'elles soient et j'essaie de trouver des solutions pour eux des fois on gagne des fois on perd c'est la vie